exercice sur les applications linéaires et les matrices on va essayer de répondre à ce test d'exercice numéro 10 soit e un cas espace vectoriel de dimension 3 et b une base dont les vecteurs sont premier vecteur CE1, deuxième CE2, troisième CE3 de l'espace E on considère les matrices A égale et D égale soit f l'endomorphisme de l'espace vectoriel E dans la matrice dans la base B et la matrice A cette matrice petit a détermine une base C constituée de trois vecteurs epsilon 1 epsilon 2 epsilon 3 de l'espace vectoriel E telle que la matrice de l'endomorphisme F dans cette base dans la base C soit la matrice D cette matrice. Deuxièmement déterminer la matrice P de GL3R c'est à dire le groupe linéaire des matrices à trois lignes et à trois colonnes inversibles telles que A est égale à P fois D fois P-1 calculer P-1 c'est calculé pour tout n appartenant à n à puissance 1 considérons les suites Xn, Yn, Zn définies par X0 égale à 1, Y0 égale à moins 1, Z0 égale à 1 et pour tout n appartenant à n une relation de récurrence entre Xn plus 1 et les suites Xn, Y, Zn ainsi de suite ici dans la deuxième ligne dans la troisième ligne. D calculer X1, Y1 et Z1, E posant Xn égale xn yn zn matrice colonne écrire Xn, Xn plus 1 en fonction de A et Xn en déduire Xn puis les termes généraux des suites Xn, Yn, Zn. est égale à la deuxième ligne sur le module de A et Xn, yn, Zn, Rn. sur le module de A, C, Zn, et il est égale à la deuxième ligne sur le module de A, c'est que nous avons vu la deuxième ligne sur la deuxième ligne sur M, la deuxième ligne sur C, la deuxième ligne sur le module de A. est-ce que vous pouvez répondre au le agenda de la question Vous pouvez l'avoir des thèmes On peut�를 laisser cette matrice c'est une matrice diagonal Vous voyez ça ici C'est à l'un des 0, 3 0 c'est à l'autre c'est à l'une diagonal C'est à l'une dix la diagonal principale la qu'on appelle C'est l'écriture de l'écriture. Et c'est ce qui est le principal de la diagonale, c'est la valeur propre. Il peut dire que la valeur propre lambda 1 est de 0, la valeur propre lambda 2 est de 1, la valeur lambda 3 est de 1. donc je vous remercie de la matrice le polynôme caractéristique de cette matrice dire la matrice A les valeurs propres vont m'attirer la matrice diagonal j'ai dit que la première valeur propre associée le premier vecteur attention c'est l'ambda 1 associée l'ambda 2 c'est un état un état un état donc comment dire ça va je vais vous en parler c'est un état les espaces propres associés aux trois valeurs propres l'ambda 1 l'ambda 2 et l'ambda 3 c'est ce que je vais vous en parler c'est un état c'est un état c'est un état c'est un état le soudain l'ambda 1 l'ambda 2 égale à 1 et nous avons l'espace le sous-espace vectoriel associé à la valeur l'ambda 3 égale à 2 l'ambda 3 il est un état l'ambda 1 A l'idée est de l'enlèvement, c'est une dimension 1, qui est la dimension 1, c'est la dimension 1, et la dimension 1, c'est la dimension 1, c'est la dimension 1. et d'un vecteur associé à la valeur lambda 1 égale 0 il est le premier vecteur epsilon 1 la base de la base donc il est epsilon 1 et nous allons donc et nous allons faire et on va mettre vect epsilon 1 et on va faire ici la deuxième couronne Il est associé au deuxième sous-espace Donc nous avons vu la base de cette sous-espace Nous allons voir epsilon 2 Nous avons vu la valeur 2 Dans la troisième colonne, la valeur propre 2 le vecteur epsilon 3 la base C à vous de chercher maintenant petit b déterminez la matrice P inversible de GL3R c'est une matrice inverse d'après le cours la matrice de passage c'est une matrice inversible c'est une matrice inverse tel que A P D P- c'est une matrice P de passage P P est ce n'est ? on va mettre un epsilon d'un autre on va mettre un p c'est la matrice de passage de la matrice A de la base A à la base C la fin je vais vous montrer les colonnes qui sont les colonnes sont les colonnes les colonnes sont les coordonnées C'est une matrice C'est une matrice P de la base C'est une matrice P et voilà, je vais vous donner à cette vidéo. Donc, je vais vous donner à cette vidéo. Je vais vous donner à cette vidéo. Je vais vous donner à cette vidéo. Donc, c'est calculé pour tous les appartements n. La matrice A puissance n. Donc, comment est-ce que vous avez ? C'est la légaleité. Je vais vous donner à cette vidéo. Donc, c'est qu'on peut utiliser la récureance. Je vais vous donner à la récureance. Dans ma référence, on va vous donner à cette vidéo. Et depuis, j'ai envie d'avoir des décours. Il y à cette vidéo, mais je vais vous donner à la récureance. Et puis, j'espère, j'ai besoin de la récureance. Et puis, j'ai besoin d'avoir des décours avec une récureance. Je vais vous donner à la matrice A. La matrice A. J vous mettez à l'essai. C'est très facile. La matrice A La matrice A quel'on met, quand je vais te empêcher quand je vais établir dans ce type colon traire la matrice A il y a un colon avec Xn.P Yn.P Zn et on peut dire l'es faux, d' thousand When you a fait que l'Eau tibre s'il y a l'ma Il est ce n'est s'il y existe cetteригion ... ... ... ... ... X1, N7, Y1, N7, Z1 On a oued Oulqa Hado Hado s'alim l'hissab d'yel Toma Randozout la question E Posons grand X1 Egal hado la colonne Ecrire X1 plus 1 En fonction de A Yane X1 plus 1 Rahi ya hadi X1 plus 1 Et égala a Foi Foi Mada Foi X petit X1 Petit Y1, Petit Z1 Rahi ya grand X N Ah j'ai pas Pouy On déduire Grand X1 Pouy les termes généraux Désuite X1 Iden hana ghanimidou Berrikiron On s'an dir Pour N égala 0 X1 égala A fois X0 X2 est égala A fois X1 On a oued X1 Ba A fois X0 Et ainsi de suite Hach ghanimoujid Ghanoujid hana Grand X1 Egal A A Puyssonz 1 Foi X0 Ou X0 Rahi ya had la matrice Haadi La matrice colon Haadi Haia Cette matrice colon Et voilà Sa fihna Khammina Le problème Diéna Ou par Identification Rahim Kullien Où j'ai Petit X1 Petit Y1 Iani les termes généraux Diélle les suite X1 Y1 IZ1 Iden A vous De Faire cet exercice D'une façon Correcte O salamu alaikum